Je suis Thierry Begbeder, je suis informaticien, passionné de logiciels libres, comme beaucoup de personnes à cet événement. Je suis l'auteur d'un logiciel qui s'appelle Cabri, qui permet de faire de la synchronisation de données, du stockage également. C'est un logiciel assez simple d'utilisation, mais qui a beaucoup de modes d'utilisation. Cette présentation a pour but de montrer ces différentes façons de l'utiliser. Je voulais savoir, déjà avant de commencer, si la plupart d'entre vous connaissent l'outil AirSync. Une partie d'entre vous, d'autres pas. Je vais donner quelques mots d'explication sur la synchronisation de données. Globalement, on a un jeu de données des fichiers à un emplacement. Un autre jeu de données, un autre emplacement. Et on souhaite comparer les jeux de données. Et si des données ont bougé à gauche, pouvoir les copier à droite, supprimer celles qui ont disparu, mettre à jour celles qui ont été modifiées. Donc c'est tout simplement un outil qui permet de faire ça. Donc pour ceux qui connaissent AirSync, l'outil existe déjà. Et l'outil Cabri permet de faire cela, mais également d'autres choses. Donc cette présentation va aborder ces points-là. Donc pour faire connaissance avec cette jolie bestiole, c'est un logiciel libre qui permet donc de stocker, de synchroniser des données, on l'a vu. Et en supplément, ça va permettre également de chiffrer les données. Ça, ça peut être utile si on a une clé USB FAT, par exemple, pour échanger des données entre Linux et Windows. Ou si on veut stocker des données, parce que c'est possible de stocker des données dans le cloud. Donc si on n'a pas trop confiance dans le chiffrement des données cloud, parce qu'on n'est pas propriétaire des clés de chiffrement. Eh bien, on peut les chiffrer avec des clés que l'on possède soi-même. Également, AirSync permet de synchroniser des données d'un disque à un autre, par exemple. Cabri va permettre de les synchroniser dans un espace qui lui appartient. On verra de quelle façon. Et dans ce cas-là, on va non seulement pouvoir chiffrer les données, mais également les historiser. Donc si vous faites de la sauvegarde quotidienne, par exemple, vous aurez les états successifs de la sauvegarde. Local ou cloud, on vient de le voir, est rapide et sûr. Il est rapide parce que si votre ordinateur est puissant ou si l'infrastructure réseau est rapide, il parallélise beaucoup. Et si vous avez une machine ancienne qui n'est pas très puissante, il va s'adapter à la puissante. Et il est sûr parce que je l'ai développé vraiment dans un esprit de confidentialité des données. Donc à chaque étape, on s'assure que les données sont déchiffrées que par les gens qui ont besoin de les utiliser. Donc première façon d'utiliser, la plus simple, ce que vous faites avec d'autres outils certainement, c'est que vous avez des données à gauche en jaune sur un ordinateur. Et vous voulez les sauvegarder sur un support externe, par exemple une clé USB. Et dans ce cas-là, ce que fait AirSync et ce que fait Cabri, c'est de recopier les fichiers. Mais ce que va permettre de faire Cabri également, c'est de créer un espace qu'il appelle un data storage system. C'est un peu l'équivalent d'un file system et dans son jargon à lui. Mais par rapport à un file system, les données peuvent être chiffrées si on en a envie. Et elles sont dans tous les cas historisées jusqu'à ce qu'on veuille purger l'historique. Dans ce cas-là, on peut le supprimer. Mais par défaut, les données s'empilent indéfiniment. Les données sont sécurisées également parce qu'il y a des sommes de contrôle. Ça permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de copie. Même si le support n'est pas fiable, qu'on ne va pas perdre des données. Et enfin, c'est indépendant de l'operating system. C'est-à-dire que la clé USB, si elle est formatée en FAT, par exemple, et qu'on l'a écrite sous Windows, on pourra la brancher sur Linux ou vice-versa et échanger des données entre les deux systèmes pour peu que les logiciels arrivent à les reconnaître. Dans le jargon Cabri, ce système de fichiers sur disque DSS, le préfixe pour accéder à ce type de données, c'est OLF. C'est un petit détail, Object Line Files. Mais également, si on veut faire la même chose pour stocker ces données, les sauvegarder dans le cloud, par exemple, si vous avez du stockage S3 chez un fournisseur de cloud, ce qui est assez courant, vous pouvez faire exactement la même chose avec les mêmes commandes Cabri. et à ce moment-là, les données seront historisées de façon indépendante de l'operating system dans le cloud. Donc, c'est une autre façon de procéder par rapport à un support local. Ça offre plus de sécurité puisque si vous perdez la clé, le disque externe, les données seront toujours sauvegardées dans le cloud. Et en plus, le cloud offre des très bonnes disponibilités avec le stockage S3. Une autre possibilité qui demande plus d'infrastructures, c'est de partager des données entre utilisateurs. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser toujours les mêmes mécanismes Cabri, mais on va mettre, pour que deux utilisateurs puissent partager des données, il faut que l'un puisse synchroniser avec un point central et l'autre puisse se resynchroniser par rapport à ce point central. Donc, ça va demander de déployer un peu d'infrastructures. Dans cet exemple, ça peut être dans le cloud. Donc, les nuages, ça représente Internet. Et l'utilisateur A va se connecter à un serveur Cabri qu'on aura déployé quelque part sur Internet. Et l'utilisateur B va se connecter à ce même serveur. Et le serveur va prendre soin d'indiquer à un utilisateur quels fichiers ont été modifiés par l'autre utilisateur. Donc, ça, ça permet de faire de la synchronisation entre les écarts de ce qui a été fait par un utilisateur par rapport à un autre. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va déployer, c'est sur la partie centrale en bleu, sur une machine virtuelle dans le cloud, par exemple, ou une infrastructure auto-hébergée, un serveur Cabri qui pourra se connecter soit du stockage dans le cloud, soit du stockage sur le disque qu'il aura déployé dans le cloud, peu importe. En tous les cas, les données seront stockées à cet endroit central. Et les utilisateurs pourront les échanger de droite à gauche et de gauche à droite. Alors, Cabri, par rapport à AirSync, il est bidirectionnel, si on veut. Soit monodirectionnel, parce que c'est ce qu'il y a de plus fiable. Soit, si on veut vraiment qu'il y ait de la synchronisation au fil de l'eau, on peut lui demander aussi d'être bidirectionnel. Mais dans ce cas-là, si un utilisateur détruit quelque chose à gauche, ça ne va pas être détruit à droite, parce qu'on ne sait pas si l'utilisateur de droite veut encore conserver ses données ou pas. Donc, ça dépend un peu du mode d'utilisation qu'on souhaite. Alors, le chiffrement des données, c'est disponible dans tous les modes de déploiement qu'on vient de voir. Donc, au lieu de créer sur une clé USB, par exemple, un DSS de type OLF, là, on va le mettre avec les préfixes X comme OLF chiffré. C'est la seule différence. Et à partir de ce moment-là, Cabri va se mettre à stocker toutes les données sur la clé USB de façon chiffrée, avec une clé qui est définie par l'utilisateur. Et c'est un système de chiffrement à clé publique, pour ceux qui connaissent le principe. Ça permet, en fait, d'avoir un seul fichier qui est lisible par plusieurs personnes. Donc, l'utilisateur A va avoir une clé publique, l'utilisateur B va avoir une autre clé publique. Et Cabri va chiffrer pour les deux clés publiques. Et après, les deux utilisateurs pourront lire les données. Donc, ça évite d'avoir des mots de passe que tout le monde connaît. Chacun a son mot de passe et les clés publiques sont là pour permettre de partager les données. Donc, dans le cas d'une clé USB, en général, c'est personnel. Ça n'a pas grand intérêt. Ça va être votre clé à vous qui sera utilisée. Mais par contre, on peut aussi vouloir stocker des données confidentielles dans le cloud. Et à ce moment-là, par exemple, on a l'utilisateur à gauche, Abdel, et l'utilisateur à droite, Betty, qui veulent échanger des données. Dans ce cas-là, si Betty veut recevoir des données de Abdel, elle va lui envoyer sa clé publique. Et elle a une clé privée qui lui appartient et qu'elle ne communique jamais. Et Abdel va chiffrer les données, non seulement pour lui, parce qu'il a besoin de lire les données, mais également pour Betty, à ce moment-là, Betty va recevoir des données synchronisées avec sa clé publique. Et connaissant sa clé privée, elle va être capable de les déchiffrer. Dans cet échange de données qui ressemble au précédent, les données sont complètement opaques dans la partie centrale en bleu. Ça veut dire que si un fournisseur cloud était un peu indélicat et voulait se connecter à vos serveurs, il ne pourrait rien voir parce que les données sont chiffrées de bout en bout. À gauche, Abdel va les chiffrer avec la clé de Betty. Et seule Betty a le mot de passe pour les déchiffrer. Donc, entre les deux, le composant central ne reçoit que des données opaques. Et il ne peut pas les consulter. Donc, la seule intelligence qu'il a, c'est de savoir ce qu'il y a dans les fichiers à gauche chez Abdel, que Betty ne connaît pas encore et il va lui envoyer un jeu de données opaques qu'il ne connaît pas. Betty va les télécharger quand elle en a besoin et elle va les déchiffrer avec sa clé. Donc, les données ne sont déchiffrées que dans l'espace de stockage des utilisateurs qui le souhaitent. Donc, c'est sécurisé parce que leur espace de stockage à eux peut être chiffré s'ils en ont besoin. En tous les cas, rien n'est en clair sans qu'on le souhaite. Donc, ça, c'était l'idée de départ que j'avais pour permettre soit à des utilisateurs qui ont des données sensibles, des petites entreprises, des associations qui n'ont pas envie qu'on mette son nez dans leurs données, de pouvoir utiliser le cloud parce qu'on en a souvent besoin quand même, surtout quand on travaille à distance, mais en ayant confiance dans le fait qu'on peut vraiment savoir qui va accéder aux données. Bon, si on a des données personnelles, des choses comme ça, c'est très, très important, surtout dans un contexte professionnel. Donc, ça, c'est les modes d'utilisation les plus courants. Et dans la mesure où Cabri propose aussi une API pour faire tout ça, on peut imaginer construire sur ces modes d'utilisation des applications. Par exemple, en ingénierie des données, en data science, souvent, on va avoir des jeux de données qu'on va vouloir partager sur le cloud ou sur des espaces de stockage en réseau. On peut tout à fait utiliser l'API de Cabri qui permet de lire, d'écrire et de supprimer des données dans un DSS. Pour, par exemple, à gauche, un data scientist qui va taguer des données au milieu des processus Batch qui vont analyser les données, faire du machine learning dessus, par exemple. Et puis, à droite, un autre data scientist qui va vérifier le résultat de l'algorithme. Ces données peuvent être stockées dans un DSS de façon chiffrée ou pas selon les besoins de confidentialité. Et puis, également, on a accès à toutes les fonctionnalités de Cabri pour faire de la synchronisation entre différents jeux de données. C'est un autre mode d'utilisation possible. Donc, voilà une présentation très courte de Cabri. Donc, différentes informations. C'est disponible sur GitHub. C'est actuellement en bêta release, mais très, très bien testé sur Linux. Sur Windows, un petit peu moins. Et sur d'autres plateformes, par exemple, macOS, je n'ai pas les moyens de tester. Donc, si quelqu'un, un jour, me fait signe, on pourra essayer de mettre ça en place. C'est essentiellement un outil en mode interface ligne de commande. Command Line Interface, en anglais. Ça veut dire que c'est destiné à des utilisateurs qui ont un peu l'habitude, mais il y a des exemples dans l'aide en ligne. Donc, pour les gens qui n'ont jamais beaucoup joué avec la ligne de commande, ça reste abordable avec des exemples qu'on peut adapter à son contexte. Et puis, pour ceux qui veulent utiliser l'API, elle existe en Go parce que c'est développé en Go. Et sinon, il y a des web services restent, donc on peut y accéder depuis Python, par exemple, pour faire de l'ingénierie des données avec une petite API très simple. Je suis en train de développer une interface graphique web pour faciliter un peu la prise en main, parce que le but, ça serait que ce soit un outil accessible à des gens qui ne sont pas trop familiers de la ligne de commande. J'ai écrit un petit article de blog. Le chiffrement est basé sur un outil Hatché qui a été développé par le spécialiste de la sécurité Google. Donc, c'est une librairie de chiffrement très, très sécurisée et très, très, très performante également. Voilà. Puis, en conclusion, merci pour votre intérêt pour ce sujet. Et merci beaucoup à tout libre et à tous les bénévoles qui nous accueillent pour cet événement. Voilà. Et si vous avez des questions... Peut-être des questions, compléments, si je suis passé un peu vite sur certains sujets. Oui. Oui. C'est vrai que dans le stress, j'ai oublié de dire des choses importantes. Merci. Bonsoir. Ce sont des fichiers, techniquement. Ce sont des fichiers. Donc, sur une clé USB en un disque externe, ça va être des fichiers Linux ou Windows ou autres. Et dans le cloud, ce sont des objets. Alors, à chaque fois, ce sont des données. Donc, on va prendre vos fichiers et puis on va mettre les métadonnées, c'est-à-dire le nom, les permissions, la taille du fichier, etc. dans un fichier et puis les données elles-mêmes du fichier dans un autre fichier. Si c'est chiffré, les deux fichiers seront chiffrés. Une petite question. Ça répond. D'accord. Oui, pardon. Est-ce que, comment dire, l'application, enfin, stocker des données dans un cloud, ça peut être aussi compatible NAS ? Enfin, l'utilisation de Cambridge peut être compatible avec un serveur NAS d'Arsoft ? Alors, tout dépend des serveurs NAS. Il y a des serveurs NAS qui doivent offrir des API de stockage objets. Là, ce qui est utilisé, c'est l'API d'Amazon S3, mais elle est libre et il y a beaucoup d'implémentations qui l'implémentent. Et sinon, comme on peut stocker sur un disque externe, un NAS peut stocker aussi des fichiers où vous aurez du chiffrement, de l'incrémental, comme on l'a vu, sur une clé USB, par exemple. Que le disque soit connecté en USB, qu'il soit local à l'ordinateur ou qu'il soit accédé par le réseau sur un NAS, ça sera compatible dans tous les cas. Oui, pardon. Oui. Il stocke tous les fichiers, oui, pardon. Oui, 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 c'est pour ça qu'il y a des commandes de purge, parce qu'on n'a pas forcément envie de garder tous les états. Est-ce que notre question, c'était qu'on avait donné des clés pour un chiffre ? Et est-ce qu'il faut, là, si on veut que deux personnes accèdent le même données, est-ce qu'il faut qu'ils aient la même idée ? Est-ce qu'en fait, chacun a sa clé publique ? Et donc, à l'heure, comment vous chiffrez ? Est-ce que ça fait plusieurs fois la question ? Effectivement, c'est une question importante. La technologie qui est utilisée, Adge, par clé publique, ne chiffre qu'une seule fois, mais le chiffrement est compatible pour toutes les clés publiques. Donc, Abdel et Betty ont chacun, chacune, leur clé publique et leur clé privée, mais on chiffre pour les deux clés, et les deux peuvent déchiffrer avec leur clé privée. Techniquement, à l'intérieur, c'est ce que vous dites, c'est chiffré qu'une seule fois, mais par contre, il y a une clé d'enveloppe qui permet de déchiffrer pour les deux.